Et salut c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et ouais aujourd'hui je voulais faire un podcast parce que je voulais te parler de quelques trucs Je vais peut-être baisser un petit peu la caméra Enfin tu m'as l'air un peu près là, bouge pas deux secondes Ouais c'est peut-être un peu mieux comme ça J'aimerais bien m'acheter un trépied pour le micro Tu sais l'idéal c'est que, en fait, bon je vais pas rentrer dans les détails Mais il y a un autre micro qui existe pour ce zoom là, ce zoom H5 Ça s'appelle, enfin t'as différents types de micro grosso modo Je vais te la faire vraiment court et simple Et ça c'est un micro donc stéréo Et t'as d'autres micros qui sont en forme de barre Tu sais c'est souvent les micros que tu vois sur les sets de films C'est des longs trucs comme ça tu vois C'est qui qui m'envoie des messages là ? Ouais du coup c'est des longs micros comme ça Et en fait ça s'appelle des micros shotgun, des micros fusilés à pompe Et l'avantage c'est qu'en fait ils sont designés pour être très très orientés Tu vois ils ont une, comment dire, ils ont un champ de captation très très étroit mais très très loin Et du coup tu peux t'en acheter un autre comme ça Donc c'est un truc qui est long comme ça Et l'avantage c'est que tu peux mettre le zoom hyper loin Là tu vois je suis obligé de le tenir prêt L'avantage c'est que tu peux le mettre hyper loin Genre d'ici tu vois, là normalement tu m'entends moins bien avec cette capsule là Mais avec la capsule shotgun, celle dont je te parle Si tu le mets là, t'entends le même son que quand je porte celui là ici tu vois Et c'est ça que je voudrais m'acheter Bref, je te fais un petit cours d'audio C'est assez compliqué l'audio Quand tu connais pas c'est vrai J'aimerais faire ça pour les studios de podcast Tu dois sans doute te demander en ce moment Mais Egon tu fais quoi tu sais Genre tu fais un peu le drôle et tout T'es un peu entre acrobatie Entre vivre à la ferme, trampoline et tout Et tu te dis mais Egon c'est quoi ton délire Et tu sais je voulais te dire Enfin franchement t'as raison Mais je sais pas en ce moment En fait j'aime bien faire des podcasts J'adore faire ça tu vois J'adore me poser et tout Mais j'adore aussi explorer des nouveaux trucs Et je voulais te parler de certains trucs aujourd'hui Et ça c'est la première chose un petit peu C'est que Enfin tu sais moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps vraiment Enfin découvert C'est même pas une découverte C'est juste un truc Je sais pas comment dire C'est quelque chose qui est toujours là C'est quelque chose qui est là même quand on est enfant Et qu'on a tous fait quand on était enfant C'est juste que Tu sais quand on devient adulte Il y a quelques Enfin il y a des aspects de la vie juste qui disparaissent en fait Il y a des trucs qui deviennent noirs tu vois Des trucs qu'on retouche jamais Enfin tu sais Quand il réfléchit je sais pas Il réfléchit comme ça Ça doit sans doute te faire pareil j'imagine Mais tu sais Des fois tu repenses à quand t'étais enfant Et tu repenses à des trucs que tu faisais Et tu sais pas comment tu sais Mais d'un coup tout s'est arrêté en fait D'un coup tu le faisais plus Tu sais d'un coup t'as arrêté de faire du skate Ou d'un coup t'as arrêté de jouer au action man Ou de jouer à la console Tu sais moi d'un coup j'ai arrêté de jouer à l'ordinateur Tu vois bon tu me diras c'est pas une mauvaise chose Mais c'est des trucs comme ça T'arrêtes de les faire d'un coup Et moi c'est un truc que j'ai Que j'ai pris le temps de redécouvrir ici Parce que je te dis ici tu vois On est au calme on a la ferme et on a du temps On travaille que 5 heures par jour Et du coup j'ai vachement de temps pour moi Et tu sais Enfin Je sais pas comment dire Tout à l'heure je regardais mes vidéos Enfin je regardais Je regarde souvent mes anciennes vidéos Pour être vraiment honnête avec toi J'aime bien faire ça Je trouve que c'est vraiment les grands avantages De faire des vidéos et c'est pour ça que je pense Que les gens Enfin tu vois les gens qui hésitent à en faire Devraient vraiment essayer Parce qu'au début c'est difficile Mais quand Sur la longueur en fait C'est tellement Comment dire C'est tellement Gratifiant de voir ton propre chemin Et quand tu regardes des vieilles vidéos Tu te dis Tu te dis Ah ouais Ah ouais là j'avais aucune idée De ce qui m'attendait Ou alors Ah ouais là je me mentais vraiment à moi-même Et tout Et bon bref Et je regardais mes vieilles vidéos Du road trip en moto Tu sais J'avais fait un road trip en moto J'avais fait une série de 9 vidéos Qui faisait beaucoup Enfin qui avaient beaucoup plu A l'époque D'ailleurs à l'époque Tu sais C'était il y a pas si longtemps que ça Mais Et j'écoutais un petit peu ce que je disais Et tout Et tu sais Je cherchais vachement ma passion Et puis Après quand j'avais fini mon road trip J'étais revenu à Albanie Et j'avais dit Ouais je vais faire une série Qui s'appelle Test and learn Ça avait tenu 2 vidéos Tu sais Mais sur le moment J'y croyais trop Et je disais Ouais j'ai envie Il me manque un truc sur Youtube Il manque Il manque Tout l'aspect Où les gens en chient dans la vie Et personne ne montre Comment ils en chient Et moi j'ai envie de montrer Cet aspect là Parce que tout le monde Montre qu'une vitrine Tu sais Je disais que tout le monde Montrait que la façade de la vie En fait Que le succès et tout Mais que personne ne montrait Comment C'est normal d'en chier En fait dans la vie Je voulais montrer ça Et tout Et j'étais vraiment énervé Dans cette vidéo Et je disais Ouais moi je vais montrer ça Tu sais Je me portais garant De mettre le spotlight Sur la difficulté de la vie Tu vois Et j'y ai toujours cru à ça Tu sais Genre pour moi Je suis sûr que Je suis sûr que dans la vie C'est un équilibre Tu vois T'as beaucoup Beaucoup Pour qu'il y ait des zones de lumière Il faut qu'il y ait des zones d'ombre Et il faut en chier dans la vie Pour arriver à faire des trucs C'est exactement Comme quand t'essayes De faire des backflips Alors que t'as jamais essayé Tu vois Tu vas te crasher quoi Et il faut se crasher Parce que si tu te craches pas Tu meurs quoi Et c'est super flippant D'ailleurs Hier je suis tombé sur une vidéo D'un type Je tapais Learn how to do backflip Parce que t'as bien vu Que c'est pas un truc Que je maîtrise encore Et apparemment Il y a un bodybuilder Enfin Il y a une vidéo Tu vois de lui Où le bodybuilder Le mec il essaye De faire un backflip Comme ça en plein public Et il se rétame Parce que t'as ce truc Dans le backflip Où quand tu fais Ce qu'ils appellent le commit C'est quand tu t'engages En fait à sauter Il faut que tu t'engages A faire le mouvement A fond Tu vois Parce que si Tu te mets à paniquer Alors que t'es en l'air Il y a des grandes chances Que tu tombes sur ta tête Et là le mec C'est ce qui s'est passé Dans la vidéo Et le type il est mort Tu vois Donc je te dis pas Comment ça m'a encouragé Moi qui cherchais des techniques Pour faire un backflip Je tombe sur un mec Qui meurt en direct Tu vois Mais bon bref Et c'est de ça Dont je voulais te parler Tu sais Ce truc qu'on fait tous Quand on est gosse C'est On a tous des Comment dire En fait On pense même pas En fait Quand on est gosse Le truc c'est qu'il n'y a pas Toute cette pression De métier Pas métier Ou vivre de sa passion Ou pas vivre de sa passion On fait juste des trucs Qui nous bottent Tu vois Quand on est gosse On fait juste des trucs Qui nous plaisent Ou qui sont rigolos Tu vois Et on les fait Sans y penser Et on les fait Parce que ça nous apporte Du bonheur et tout Tu vois Et du jour au lendemain C'est ça le problème C'est que du jour au lendemain Quand on est adulte Bon tu sais comment ça se passe T'as 18 ans Tu commences à avoir Des responsabilités Tu prends ton appart Tu vas faire tes études Et tout Et puis Et puis la vie devient sérieuse Et puis Et puis t'oublies Tout ça en fait T'oublies de te faire plaisir Et t'oublies de T'oublies de De rester curieux En tant que gosse Tu sais En tant que gosse Qui teste plein de trucs Et tout Et tu sais Quand t'es enfant Tu vas dans le jardin Et tu sautes Sur les Tu sautes sur les airs de jeu Et tout Et tu grattes dans le sable Et tu fais des châteaux de sable Et tu vas dans la mer Et tu te fais défoncer Par les vagues Et tu ressors Et tu kiffes Tu vois Et quand t'es adulte Tu le fais pas ça Et tu vois J'ai pas envie d'avoir le discours Encore une fois De ouais Faut rester enfant Et tout Parce que c'est chiant Tu vois Tu peux pas rester un enfant Il y a un moment Tu grandis Et tu peux pas rester un enfant Toute ta vie Il y a des aspects Tu vois Je pense De l'âge adulte Qui sont nécessaires Et qu'il faut capter Tu sais Être responsable de soi-même Être responsable de tous ses actes Et Et se sentir responsable De tout ce qui nous arrive C'est super important Et c'est des trucs Que tu peux pas faire Quand t'es gosse Tu vois Mais c'est vrai qu'il y a des trucs Et moi c'est ce que je teste En ce moment C'est Tu sais Enfin Trouver ma passion Je sais pas pourquoi Tu vois C'est un concept Qui s'est collé à moi A l'âge de 16-17 ans Et j'en ai fait une obsession Tu vois De vivre de ce que j'aimais Et de faire ce que j'aimais Dans la vie Et encore aujourd'hui Pour moi c'est pas Je sais pas comment dire Enfin Comment expliquer Je value trop la vie Tu vois Je sais pas si c'est juste que 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 j'ai trop conscience De son De l'importance De Comment dire De la valeur Enfin tu sais C'est une richesse la vie quoi C'est une richesse Et je pense que Je pense qu'on l'oublie Parce qu'aujourd'hui On a tendance Aujourd'hui le monde Il te pousse à oublier La richesse de la vie Tu vois Et dans une vidéo Je disais ça là récemment Et il y a plein de gens Qui ont dit Qu'ils étaient d'accord Et sur le coup Sur le coup J'étais content Mais tu vois Vivre ça suffit à soi-même Tu vois En soi Je veux dire Rien que vivre C'est le C'est le summum des cadeaux Tu vois T'as pas besoin De trouver ta passion Ou de vivre de ta passion Ou quoi que ce soit Tu vois Rien que vivre C'est un truc de malade Tu vois Ça suffit à soi-même Mais bon bien sûr On le sait Toi et moi Tu vois Tu peux pas dire juste Ouais je vis C'est bon je suis heureux Tu vois Sinon c'était en mode Quart pédième Et tu fais rien de ta vie Parce que t'es content En broutant de l'herbe Dans les prés Tu vois Bien sûr Tu vois On est designé Pour avoir des rêves Pour vouloir en faire toujours plus Et tout Je crois que je vais pas tarder A les bouffer Mais il y a ce truc Tu vois Chez les enfants Et c'est un truc Que je teste en ce moment Et j'aimerais vraiment Vraiment Arriver à le partager Parce que c'est difficile D'en parler comme ça Mais tu sais C'est de se retrouver Des petits hobbies Des petits passe-temps Et des petits délires Comment dire Apprendre à faire Des backflips Ou s'intéresser A des acrobaties Tu sais moi J'adorais Prince of Persia Quand j'étais gosse Prince of Persia C'est un jeu sur Gamecube Je sais pas si tu connais Mais il faisait plein de figures Tu vois Et je me souviens Avec mon demi-frère On jouait à ça Et on était en mode Oh trop stylé Et tout Le mec il sait courir Sur les murs Il sait faire des backflips Et ce qui est ouf C'est que En fait Tu te déconnectes Complètement de ce monde là Quand tu deviens adulte Et comment dire Le paradoxe C'est que pourtant Aujourd'hui Tout est tellement Tout est tellement accessible En fait Tu peux tout à fait Tu peux tout à fait Apprendre à faire N'importe quoi Sur internet Tu vois Genre J'ai vraiment rien D'un acrobate Tu vois J'ai pas le physique D'un acrobate Je suis vraiment pas Un mec endurant Je suis pas un mec Qui saute haut ou quoi Tu vois Mais à partir du jour Où je me suis dit Tiens juste pour me marrer Tu vois J'aimerais savoir Si je suis capable De sauter Et de faire une galipette En arrière Et de ratterrir Sur mes deux pattes Tu vois Et le jour où je me suis intéressé à ça Et le moment où tu décides De te plonger comme ça Dans une de ces passions C'est Ça devient magique Parce que En fait C'est ça la passion Tu vois C'est cet état là Où tu te fixes un objectif Peu importe l'ampleur Peu importe si ça implique De l'argent Ou pas d'argent Ou si ça implique Un projet Sur un jour Ou sur un an Ou sur dix ans Peu importe Tu vois Mais la passion C'est un état Tu vois C'est pas La passion C'est Comment dire C'est un état C'est un truc Qui se provoque Tu vois C'est pas C'est pas une thématique C'est pas une caractéristique C'est pas un métier C'est pas une profession C'est un état Qui se déclenche Quand tu t'intéresses A quelque chose Quand tu deviens curieux Et que t'as envie D'en savoir plus C'est ça la passion Tu vois Et c'est ça que j'ai découvert ici C'est que En fait la passion Elle est actionnable Beaucoup plus facilement Qu'on le pense En s'intéressant A des petits trucs En tout cas moi C'est ce que je suis en train De tester en ce moment Tu vois Je suis en train de J'aime bien me rendre compte Que tu peux être passionné En testant des mini choses Et je sais pas Mais j'ai vraiment l'impression De mettre le doigt Sur De mettre le doigt Sur un truc important C'est pour ça que je t'en parle autant Parce que pour moi Ça me Je sais pas J'ai l'impression que ça compte Tu vois J'ai l'impression que c'est quelque chose Qui est vraiment sous-évalué Mais le fait de Le fait de s'autoriser De s'autoriser De se donner De s'autoriser A prendre du temps à côté Pour faire des trucs Qui semblent un petit peu gamins Tu vois Parce que Tu vois les gens autour de moi Ils se marrent En me voyant Me cracher dans l'herbe Tu vois Enfin toute la famille Là elle se tape des barres Tu vois Ils m'appellent l'acrobat Et tout Tu vois en mode Mais 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 c'est ok Et en fait Le plus important C'est que quand tu finis ça Et que tu le fasses Ou pas Ton backflip Tu vois C'est pas important Enfin là je l'ai toujours pas Tu vois J'y arrive toujours pas Mais 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 ça te pousse à quelque chose Tu sais Ça te donne cette sensation Que Que Sans chercher trop compliqué Dans des projets de malade Tu vois Pour gagner sa vie Ou ces trucs là On en reparlera plus tard Tu vois En fait Enfin là On va bientôt aller manger C'est pour ça Je dois recouper un petit peu Court et tout Mais Ça te donne la sensation Que De passer de 0 à 1 Dans un domaine Tu sais Ou même pas de 0 à 1 Parce que 0 à 1 C'est accomplir le truc en entier Mais de 0 à 0,0001 Tu vois On en parlait sur le groupe Facebook Hier Là Le lien est dans la description Et C'est là vraiment que Que Je t'expliquais le truc Mais En fait Plus tu te fixes des mini projets Et plus tu te fixes des trucs C'est que pas sérieux Tu vois Et je te parle d'acrobatie Mais ça peut être n'importe quoi Tu sais T'as l'heure Je sais pas comment dire Ça peut être juste Apprendre des trucs Aujourd'hui j'ai passé la journée Avec Cliff C'est le J'ai lâché un gros mollard Là je sais pas si t'as vu Mais C'est le proprio de la maison Là Et ce mec c'est un génie Tu vois Parce que ce mec Enfin Je sais pas comment t'expliquer Je pourrais C'est même pas descriptible J'aurais beau dire Tout ce que je veux Je pense que l'étendue De 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 ce que je pense Se capterait pas à la caméra Tout ce qui est là Là derrière moi Tu vois Tout ça La baraque qui est là-bas Et tout Enfin je te l'ai déjà montré Mais la baraque C'est une baraque de ouf C'est un ranch et tout Et bien tout ça C'est lui qui l'a construit Et tout à l'heure On en parlait Et il me disait Mais tu sais Gon Tu peux tout apprendre Tu vois Tu peux tout apprendre Il m'a dit un truc C'était tellement marrant Il m'a dit Tu sais La plus grosse erreur Que j'ai fait Sur toutes les constructions Que j'ai fait Sur cette propriété là C'était de C'était de m'adresser A des professionnels Parce que la plupart du temps Les gens Qui se considèrent Comme professionnels C'est toujours les gens Qui prennent Tous les raccourcis Et qui font les trucs De la façon la plus facile Et qui font Les moins bons jobs Tu vois Alors je dis pas Que c'est une généralité Il y a des professionnels Tu vois Qui sont très très bons Et tu vois Je pense que lui Il disait ça Avec son expérience Moi je suis tombé aussi Sur des gens Qui étaient des pros Et qui faisaient leur boulot Comme des pros Tu vois Mais ce que j'ai retenu De ce qu'il me disait C'est que tu peux tout Apprendre par toi même Et rien Et je sais pas Enfin C'est juste que Aujourd'hui Apprendre C'est quelque chose Qui est devenu chiant Et c'est dommage Parce qu'apprendre C'est merveilleux Et moi je le pensais aussi Vraiment J'étais dégoûté d'apprendre Il y a un petit Il y a un petit mouton Qui me broute le pied là J'étais dégoûté d'apprendre Tu vois Attends Tu veux venir Petit lambe Tu vois C'est le petit Le petit agneau Moi apprendre Ça me faisait chier Tu vois Attends je vais te reposer Apprendre Je sais pas Mais t'es sans doute Comme moi T'sais t'as été à l'école Apprendre c'est chiant Parce que t'apprends l'histoire T'apprends des matières Tu sais combien de fois A l'école On s'est toujours tous dit Ouais mais ça sert à quoi De savoir Pythagore et tout Et c'est vrai tu vois Mais en fait Plus tard ce qu'on sait pas Et ce que les gens Nous disent pas à l'école C'est qu'on peut aussi Apprendre des trucs Qui nous servent à nous Personnellement tu vois Si t'as envie d'apprendre Des trucs qui te servent A toi personnellement Par exemple tu sais Je t'ai toujours dit Mais je suis une grosse merde J'ai toujours été une grosse merde En négociation En vente En tout ça tu vois Et un jour je me suis dit Putain j'aimerais bien Devenir bon quand même là-dedans J'aimerais bien de Tu vois j'adore faire des vidéos J'adore inspirer les gens Et négocier c'est un peu ça Tu sais négocier c'est convaincre Tout simplement C'est de la persuasion Tu vois C'est en fait La vraie négociation C'est plus que de la persuasion C'est de montrer Comment dire De savoir se mettre Dans les pontes de l'autre Et de savoir induire à l'autre Que ce que toi tu lui proposes Il en a besoin C'est limite de l'inception Je sais pas si t'as vu l'inception Mais c'est ça l'idée C'est planter une idée dans la tête Tu vois Et je me suis dit Mais j'aimerais bien savoir Faire ça quand même Tu vois Et 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 Ce que je connaissais De la négociation Ca me faisait chier Parce que pour moi La négociation C'était C'était apprendre A baisser les prix Et moi tu sais J'ai toujours détesté Tout ce qui est prix Produit Vente Et tout Enfin ça a jamais été mon fort Tu sais Je suis absolument anti-costard Moi si j'aimerais bosser Une fois j'avais dit Mais mon métier idéal C'est le métier Où je peux avoir la coiffure Que je veux Tu vois Donc tu vois Tout le domaine La négociation Le commerce et tout Où il faut être bien Tu vois Bien sapé Et tout Genre T'as vu ma cravate gros Tu vois Moi ça m'intéressait pas Mais Je suis tombé sur des gens Qui l'abordaient D'une nouvelle façon Et Et d'une façon Qui vraiment me passionnait Tu vois Et Et c'est là que C'est quand tu tombes Sur des gens comme ça Que Que t'as envie d'apprendre C'est quand tu tombes Sur des gens comme ça Que Tu te rends compte Qu'il y a d'autres façons D'apprendre les trucs Tu vois C'est pour ça qu'internet C'est si magique Parce que tu choisis tes profs En fait Peu importe ce que tu vas apprendre Tu peux choisir tes profs Moi le type Avec qui j'apprends Les backflips En ce moment Je le fais avec lui Parce qu'il me passionne Tu vois Je regarde ce mec Je sens que j'aurai le feeling Je sens que ça pourrait être mon pote Et je me suis dit Tiens J'aimerais bien apprendre avec lui Et j'ai même acheté son programme Pour faire du sport En ce moment Je fais ça Tu vois Je me suis acheté un programme A 30 dollars Qui fait Un mois et demi De séance de sport Et Et j'ai choisi mon prof Tu vois Et Les passions Tu vois Tu Je sais pas Pour moi C'est devenu un peu le pilier de ma vie Tu vois De cultiver des micro-passions Cultiver des micro-apprentissages Des Des petits trucs Que j'aimerais bien apprendre Par-ci par-là Comme ça Et Hop tiens La négociation ça m'intéresse Je vais me pencher là-dessus Tu vois Hop tiens Les étoiles et la relativité Ça peut être sympa Enfin tu sais On a tous On a tous regardé Star Wars On se demande tous Comment ils font Pour passer dans le putain De vitesse lumière là Hop tu lis des trucs d'Einstein Et tu te rends compte Que c'est pas si chiant Que ce qu'il y avait en physique Tu vois Donc ouais C'est passionnant quoi Et c'est un truc Qu'on peut tous faire Tu vois Tu peux tout à fait Fermer cette vidéo Et 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 te remettre Dans Tu vois Te remettre dans Dans la peau de ton toit Il y a 10 ans Qui était passionné Par je sais pas moi Comment élever Ou nourrir un petit lapin Ou Ou comment Je sais pas Apprendre à A fabriquer un lance-pierre Tu vois Et ou Tu vas sur YouTube Tu regardes des tutos Et tu te refabriques ton lance-pierre Et tu te sens bien Parce que t'as créé un truc Tu vois Parce que T'es passé de 0 à 0,001 Tu vois Enfin bon C'est Ça part loin Mais je voulais faire ce podcast Un petit peu Et là on m'appelle Je vais devoir aller bouffer Tu vois Je vais devoir te laisser Mais on en reparlera Mais Ouais ça me fait plaisir De t'avoir partagé ça Et Et ouais C'est important Il y a un truc Que je voulais te demander aussi Je pourrais peut-être Faire un sondage pour ça Mais Je vais faire un sondage Pour ça je pense Mais ça Ça m'arrangerait que Si tu pouvais Est-ce que tu pourrais me dire Dans les commentaires Si toi Si en ce moment Tu travailles Ou Quelle est ta situation Professionnelle en fait Est-ce que t'es étudiant Est-ce que tu travailles Ou est-ce que t'es entrepreneur Est-ce que t'es salarié Ou entrepreneur Ou est-ce que tu aspires À être l'un ou l'autre Et si oui Lequel Donc Qu'est-ce que tu fais en ce moment Ça m'arrangerait bien De savoir ça Parce que J'aimerais J'aimerais J'ai besoin de ces infos là Pour un petit peu Plus savoir comment orienter Mes sujets et tout Tu vois Ça m'intéresse Mais il y a un lampe là Il y a un agneau Qui me tape avec sa tête là Bref Si tu pouvais Est-ce que tu pourrais répondre à ça Ce serait vraiment cool Mais moi juste ta situation Et je ferai un autre Un autre questionnaire Dans une prochaine vidéo Mais j'aimerais bien savoir ça Je vais devoir te laisser On va bouffer Mais réfléchis à tout ça C'est important Pour moi C'est tellement important On en refera des vidéos Parce que j'ai envie de mieux mettre des mots Sur ce concept là Il faut que je te laisse On m'appelle Il y a le rose bif qui m'appelle Moi je te dis à la prochaine Mon ami Ciao Ciao